Nous sommes toujours sur le circuit de Réres en Espagne, il est 20h, autrement dit il reste encore 24h et un tour avant le drapeau Adami. Alors avant de faire le point sur le classement cette fin d'après-midi, je vous propose de commencer par revoir le départ. C'était à 14h, la 61, l'auto Leclerc est en pole position, à ses côtés la 40, Continental Racing, deuxième ligne 14, ETC Racing 1, 62, Team Lamerra. Je me suis amusé à contenir un peu Greg pendant deux tours. Dès le départ j'ai vu que l'auto, on était vraiment bien avec le plein, avec les pneus neufs pour la course. Très vite je l'ai laissé partir et puis j'ai pu prendre quelques secondes d'avance et adopter un rythme assez rapide mais sans trop tirer sur la voiture. Hier, en fonction des retardataires, ça faisait un peu l'élastique. On a toujours tendance à vouloir se rapprocher, à doubler, d'ailleurs j'ai pu le passer avant dans la gestion du trafic. C'est un peu amusé, mais trouille d'amant on va dire. Et c'est vrai qu'à un moment, c'est des fois un peu plus confortable d'être derrière, parce qu'on a le gars qui est devant, en l'occurrence Manu qui impose le rythme. On se retrouve avec cette vue panoramique de ce circuit. La ligne droite descende à ma gauche. Ce que je vous propose, c'est de faire un point sur le classement après six heures de course. Et pour cela, on retrouve en duplex et en direct notre speaker Anto. Oui, effectivement, Patou, on le rappelle, la 61 qui tenait la pole position avec à ses côtés la 40. Continental Racing ont pris un super départ. A noter, après trois tours de course, que c'est la 40 qui prend la main sur la 61. La 61, d'ailleurs, après une cinquantaine de tours, que l'on retrouvera hors du top 10. Et à noter également que la 48 Team TTM 48 apparaît dans le top 3. Déjà près de six codes 60 depuis les débuts de la course. Le top 5 ne va pas beaucoup évoluer. Je vous propose maintenant de faire le point à 20 heures après 158 tours de course. 710 kilomètres de parcouru pour la 40 Continental Racing qui est donc en tête. Avec en deuxième position la 62 Team Lamera. En troisième position, on retrouve la 42 ETC Racing 2. Quatrième position, la 48 Team TTM. A noter, le premier Pro-Am, c'est la 29 CTF AB Motosor. Avec le premier gentleman qui lui est la 88 Angebard Racing by ETC. On va noter également le meilleur temps au tour qui est réalisé encore par la 40 en 1.59.894 dixième. Un début de course parfait pour la Lamera numéro 40 Continental Racing. D'ailleurs Patrice, il me semble que vous êtes allé chercher quelques informations très intéressantes auprès du Team Manager de la Lamera numéro 40. D'abord, 6 heures de course, ça ne fait que 20%. Donc il reste 80% à faire. Donc comme je crois l'avoir déjà dit une fois, pour gagner une course, il faut rester sur la piste. Il ne faut pas avoir de problèmes mécaniques. Il faut que l'équipe soit relativement homogène en temps. Et c'est ce qui est le cas pour l'instant. Puisque les écarts de temps entre les meilleurs pilotes et les moins bons, on ne donnera pas de nom pour vexer personne. C'est 2-3 secondes, donc c'est très homogène. On a une petite idée de la consommation de chacun des pilotes. Donc en fonction de leur temps de roulage et de ce qu'on programme, on sait à peu près à quel moment on doit programmer le ravitaillement à essence et le changement de pilote. Mais bien évidemment, il y a toujours l'incertitude du Code 60. On en a eu pas mal. Il peut y en avoir encore. Parce qu'encore une fois, il reste 80% de courses à faire. Merci Anthony pour ces précieuses informations. Ce que je vous propose, c'est qu'on se retrouve un petit peu plus tard. Le soleil est en train de se coucher tout doucement. Donc ce sera l'occasion de faire un point sur la course après quelques heures de roulage de nuit. Sous-titrage ST' 501